... Cette année Saint-Gobain fête ses 350 ans. Nous sommes très fiers qu'à cette occasion, La Poste ait choisi d'émettre un timbre qui plus est à 1,2 million d'exemplaires. Nous faisons partie du patrimoine industriel de la France que nous nous réjouissons de partager avec, je l'espère, le plus grand nombre de philatélistes. ... A Boulazac, nous imprimons entre 2,5 milliards et 3 milliards de timbres par an. Il y a beaucoup de demandes, entre 1 200 et 1 600 demandes par an pour à peu près 50 à 60 timbres par an. Mais des anniversaires dans notre reprise, c'est assez rare. Donc vous êtes une exception. Concernant le timbre Saint-Gobain, nous avons utilisé deux techniques d'impression. L'impression offset et l'impression en taille douce. Donc l'offset est réservé pour la partie un peu futuriste de Saint-Gobain et de la taille douce vraiment pour présenter la manufacture ancienne. Sur la partie offset figure un des pavillons que nous avons créés pour nos 350 ans et qui ont fait le tour du monde cette année. La surimpression de deux couches d'argent a été choisie pour symboliser l'histoire de Saint-Gobain qui a commencé avec le miroir il y a donc 350 ans. Pour créer cette innovation, donc qui est l'encre miroir, nous avons été obligés de faire en amont des tests pour voir la réaction de cette encre sur le papier. La partie taille douce représente la manufacture du village de Saint-Gobain au Picardie qui a donné son nom au groupe Saint-Gobain. Donc après l'impression en offset, nous repassons les planches de timbre de nouveau en impression, cette fois en technologie taille douce. Et là nous avons rajouté au-dessus de l'impression une autre impression qui donne un rendu avec un effet relief. Quant à l'innovation qu'a créé la Poste, pour l'occasion je parle de l'effet miroir. C'est un élément de continuité dans notre histoire. Nous avons été créés par Colbert en 1665 pour contrer la suprématie des Vénitiens sur le marché européen des miroirs. Et c'est un produit que nous fabriquons toujours aujourd'hui dans nos usines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...